Nous allons maintenant regarder la partie estimation des paramètres pour le modèle d'analyse de la variance à deux facteurs. Le modèle s'écrit sous forme matricielle y égale xθ plus e. Quand on fait de l'estimation pour minimiser les erreurs au carré, ça revient à appliquer la formule que nous avons déjà vue et dire que θ se met sous la forme θ chapeau égale x transpose x moins 1 x transpose y observée. Donc on a une formule pour θ chapeau dont on sait qu'elle minimise la quantité des erreurs au carré, c'est-à-dire RSS. L'estimateur de θ, il va s'écrire lui exactement de la même manière, simplement on regarde plus les valeurs observées, mais la variable aléatoire y, et on définit ainsi l'estimateur t de θ. Et puis, c'est exactement le même slide que ce qu'on avait déjà vu pour le modèle d'analyse de la variance à un facteur. t suit une loi normale à ij degré de liberté, θ centré sur les vraies valeurs des paramètres et de variance sigma carré inconnu fois xtx moins 1 qu'on sait calculer. Alors il nous reste à estimer le paramètre de variance. Donc on a choisi θ chapeau de manière à minimiser les erreurs au carré. Les erreurs au carré se mettent sous forme vectorielle, comme y moins x θ chapeau et prendre la norme de ce vecteur-là. y moins x θ chapeau, c'est le vecteur des erreurs résiduelles. Quand j'en prends la norme, je fais la somme des composantes au carré. Donc j'obtiens RSS en faisant ça. Et puis pour estimer la variance, je vais définir comme estimateur s², qui va être le rapport entre RSS et le nombre de degrés de liberté associé à RSS. Je vous rappelle, le nombre de degrés de liberté associé à RSS, c'est le nombre total d'observations n moins le nombre de paramètres que j'ai réellement estimé, c'est-à-dire le nombre de composantes dans θ. Dans le cas du maltaïs de la variance à deux facteurs, on a vu que le nombre de paramètres réellement estimé, c'était i fois j. Donc le nombre de degrés de liberté associé à RSS, c'est n moins ij. On en découle directement l'estimation de σ², et σ² chapeau, ça va être RSS observé divisé par n moins ij. Sur l'exemple de la fréquence cardiaque, j'ajuste un modèle où j'explique la fréquence cardiaque en fonction du sexe, du sport considéré comme un facteur, et l'interaction sexe et sport. Et qu'est-ce que je vois ? J'ai les différents paramètres estimés, donc ici j'ai μ chapeau, α2 chapeau, α1 n'est pas estimé puisqu'il est contraint à valeur 0, β2 chapeau, β3 chapeau, β4 chapeau, β5 chapeau, et puis γ2, 2 chapeau, γ2, 3 chapeau, γ2, 4 chapeau, γ2, 5 chapeau. Voilà les valeurs estimées des paramètres. Les écarts-types d'estimation sont ici. Ici, on pourra remarquer qu'ils ont tous exactement le même écart-type d'estimation. C'est lié au fait qu'il y a exactement le même nombre d'observations dans chacun des groupes. On a par ailleurs ici l'estimation de σ chapeau. Donc σ chapeau est estimé à 1,646 sur 30 degrés de liberté. 30 degrés de liberté, ça correspond à 40 observations, moins 10 groupes pour lesquels j'ai dû estimer la moyenne. Et donc j'ai 40 moins 10, égale 30 degrés de liberté. Et on s'arrête ici pour l'estimation des paramètres, puisqu'on avait déjà tout vu grâce à la généralisation précédente.